Ce projet a été un défi technique et humain. La relation entre le bureau d'études et les équipes de pilotage est essentielle pour un projet de déploiement. Stag existe depuis 1973 et intervient sur les projets en réseau télécom. En 2017, lorsqu'Action nous a contactés, on a évidemment répondu présent. Pour ce projet, nous avons recruté du personnel. On a embauché une quinzaine de techniciens en contrat durée indéterminée. On a des chefs de projet qui nous installent sur une zone. En général, on reste une ou deux semaines sur la zone pour la fibrer complètement. Le déploiement, c'est la création du réseau de la fibre optique dans toute la région. On crée le réseau public. On peut raccorder la fibre optique dans les chambres, en trottoirs, et aussi sur tout ce qui est support sur POTO. Une journée type de déploiement, c'est une équipe de 4 personnes, un chef d'équipe, 3 techniciens, tous qualifiés et formés. Donc habilitation électrique, KSS, AIPR, toutes les habilitations nécessaires. Donc c'est environ 1 000 m de câbles tirés par jour et 200 soudures de raccordement de boîtier par jour. Le bureau d'études est chargé de faire la conception. Et nous devons avoir une relation assez proche entre les équipes de pilotage et les équipes du bureau d'études pour concevoir ce réseau, parce que les équipes de pilotage sont un peu les yeux du bureau d'études. Pour y arriver, Action a su mettre en place une organisation qui nous a permis d'avancer rapidement. Donc on n'avait pas de surprise lorsqu'on allait sur les chantiers. L'objectif pour ce projet en termes de clause d'insertion, c'était la réalisation de 375 000 heures de travail. On a dû mettre en place des actions de sensibilisation, de découverte des métiers, de la formation. Et on a animé pas mal de job dating. Ça s'est fait sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais. Tout ça a fait qu'à terme, on a dépassé l'objectif qui était 375 000 heures. On a réalisé 450 000 heures d'insertion. Nous avions 5 ans pour construire les 667 000 prises. Et aujourd'hui, l'ensemble des prises du Nord et du Pas-de-Calais sont construites.